Tout d'abord, vous saluez en vous remerciant bien sûr pour votre présence pour ces 20 ans de ce carrefour de l'eau ici à Rennes. Les enjeux qui sont devant nous sont considérables, enjeux climatiques, vous le savez, enjeux de biodiversité. C'est là un impératif dont la prise en charge devra s'appuyer sur trois principaux piliers. Et j'ai bien apprécié, Monsieur le Président, que vous ayez mis en avant le premier de ces piliers, la connaissance. Et puis cette année, c'est l'année du démarrage du 11e programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Il sera présenté demain matin. La Bretagne, l'ouest de la France en général, s'est porté de nombreuses actions accompagnées et financées par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Dans un moment où, avec la loi NOTRe, avec les prises de compétences de GEMAPI, les élus sont confrontés à des questions qui relèvent des périmètres, des compétences. Pour réussir ce passage-là, il ne faut surtout pas aborder ces questions d'évolution des compétences uniquement par la question des périmètres. Nous devons faire vivre néanmoins, et la Commission européenne elle-même y réfléchit, le Parlement européen également, à avoir aussi des obligations, peut-être plus de résultats que de moyens. Sur les moyens utilisés, on peut peut-être, sûrement même, ouvrir davantage l'éventail des possibilités des innovations techniques pour atteindre ces résultats. Je crois qu'on a une opportunité de penser et d'agir autrement. Moi, les questions du climat, de l'eau, de la biodiversité, du carbone, c'est finalement le même sujet. L'empreinte carbone de la Bretagne, je fais court, c'est 26 millions de tonnes. On connaît les domaines d'activité. Si on veut être dans les accords de Paris, il faudrait réduire de 40%. On a aujourd'hui 12% d'emplois industriels. Là où l'Allemagne en a 23%. Il nous semble qu'on est capable de faire beaucoup mieux lorsqu'on voit, par exemple, sur ce salon, le niveau d'innovation, l'intensité du tissu de TPE, de PME et les grands groupes internationaux qui ont la capacité de travailler main dans la main. C'est un enjeu majeur pour notre pays, majeur pour l'emploi. On est dans des transformations qui ne sont pas uniquement numériques ou écologiques. On est aussi sur des transformations dans les modèles d'autorité et dans les modèles de conduite de projet. Là, vous vous y êtes pour ce prix, donc zéro phyto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501